La politique aujourd'hui de la communauté au niveau de la CDAO est de faire en sorte que toutes les forces vives, notamment les jeunes qui sont la richesse de la sous-région, puissent contribuer efficacement au développement de nos différents pays et partant de notre communauté. Le Parlement a un grand rôle à jouer. Nous sommes les élus de la communauté et à ce titre, nous devons nous mobiliser pour que les jeunes, par rapport au problème de l'immigration, nous puissions trouver une solution pour que ces jeunes puissent être utiles pour leur famille, utiles pour leur pays en restant sur place. C'est vrai que le problème du chômage se pose. C'est vrai que dans nos différentes sociétés, il y a d'énormes problèmes pour les jeunes. Mais il vaut mieux qu'on cherche les solutions sur place ensemble plutôt que d'aller vivre des souffrances énormes au-delà en Europe et dans d'autres pays. Quand vous voyez comment les jeunes souffrent là-bas, des gens qui meurent à mer, la trahension du désert qui est extrêmement difficile, et sans compter les dépenses énormes que les familles investissent pour que les enfants puissent aller à l'aventure. C'est pour cette raison que ce forum à Niamé ici est très important pour nous, les parlementaires. Nous voulons définir la stratégie. Comment nous mobiliser ? Comment être aux côtés des dirigeants, des gouvernements ? Comment sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent s'adonner, avoir l'espoir sur place, pour que nous puissions leur donner un espoir afin qu'ils comprennent que leur avenir est chez nous ici en Afrique. Leur avenir ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Et ensemble ici à Niamé, à la sortie de ce forum, je pense qu'on aura défini des stratégies, des recommandations, des résolutions sur lesquelles nos différents gouvernements vont travailler, sur lesquelles nous les élus allons travailler afin de faire aboutir la politique que les chefs d'État ont définie pour pouvoir véritablement arrêter la migration et trouver de l'emploi pour les jeunes sur place. Voilà ce que je voulais dire.